En maïs, la situation du marché mondial s'assainit, mais la situation européenne reste lourde. Les dernières informations de l'USDA annoncent des résultats et des stocks inférieurs aux États-Unis et dans le monde par rapport aux prévisions. On observe des prix mondiaux qui se redressent. En Europe, la situation reste lourde avec des récoltes qui sont à un bon niveau et des stocks qui se maintiennent sur cette fin d'exercice. La récolte américaine a été marquée tout au long de la saison par des inquiétudes, depuis les semis qui se sont échelonnés jusqu'au mois de juin avec des risques de non-semis, et la récolte qui est actuellement une des récoltes les plus en retard depuis plus de dix ans. Au niveau européen, la situation a été marquée par la sécheresse et par des rendements en dessous des prévisions dans bien des secteurs. On observe une situation au niveau européen qui s'assainit avec une baisse des importations qui avait été particulièrement importante l'an dernier et une hausse des exportations liée à un regain de compétitivité, les prix ayant moins augmenté au niveau de l'Europe qu'au niveau du marché mondial. On observe donc une légère baisse de la consommation animale, 5 millions de tonnes, qui fait que globalement le marché européen restera tendu et les perspectives d'évolution de cours sont limitées sur cette campagne. En France, cette année a été marquée par une sécheresse qui va amputer les résultats, mais cette baisse de rendement va être compensée par la hausse des surfaces et de près de 6% qui a été enregistrée. On a encore une inconnue quant au transfert de surface du maïs grain vers le maïs ensilage, le maïs ensilage marqué par cette sécheresse. Et donc on peut observer ou analyser à ce niveau la difficulté de gérer des quantités ou des volumes d'ensilage en maïs non irrigué et l'enjeu de ressources en eau qui se posent sur cette production pour permettre d'assurer l'autonomie alimentaire des troupeaux. Donc derrière, cet enjeu fort est de maîtrise de l'eau, de diversification des assolements, de mesure d'économie d'eau, sont des enjeux du maïs pour les années et les saisons à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada